Apparu dans les années 1920 en Tchécoslovaquie, le footnet, football tennis ou encore tennis ballon cher à Albert Bateux, et ses dernières années en plein essor en France. La discipline, qui allie technique, agilité et endurance, fait chaque jour de nouveaux adeptes. Chez les jeunes et les moins jeunes. Les clubs se développent, se structurent et l'équipe de France brille dans les compétitions internationales. Le footnet séduit, attire. Il attire également d'anciens joueurs professionnels, à l'image de Mathieu Bodmer, ancien milieu de terrain formé à Caen, puis passé par Lille, Lyon, le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Nice, Guingamp et Amiens. Jeune retraité du football professionnel à 37 ans, l'international espoir et A'prime souhaitent maintenant s'investir pleinement dans le footnet. Super ! Qu'est-ce que tu as tourné de votre dîque ? Côté ludique, plaisir, partage, parce que moi je joue avec des amis à moi de longue date, on joue ensemble depuis longtemps, même si je le pratiquais déjà en club depuis mon centre de formation à Malherbe, parce qu'on faisait ça tous les jours. Et là, ça fait une dizaine d'années que quand c'est des vacances, pour moi, quand je rentre sur l'Evreux, on joue avec les Pirates, avec David Elahic, le club qu'il a formé. Et voilà, tous les étés, on prend beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, aussi de la compétition, et c'est ça qui m'attire dans ce sport. Pour nous, c'est un grand plus parce que c'est un apport d'expertise énorme pour notre sport. On se veut d'approcher le haut niveau, mais sauf qu'en étant amateur, c'est toujours plus compliqué pour nous. Et donc d'avoir cette expertise-là d'un sportif de niveau qui a eu une longue carrière, qui a connu beaucoup d'infrastructures, c'est toujours en plus pour nous un apport technique, parce que c'est ce qu'on voit généralement quand on croise des fois des anciens footballeurs. On a vu à Nantes Olivier Quint qui était venu s'entraîner avec nous, et on voit tout de suite la différence technique. Alors après, il y a des ajustements à faire au niveau plus tactique et au niveau des spécificités de notre score, mais c'est toujours très très intéressant et très enrichissant, parce qu'eux connaissent tous les rouages du haut niveau, et donc ça nous apporte, et nous aussi, donc c'est très profitable pour les deux. On va voir comment on peut amener ce sport à passer peut-être à un niveau supérieur, avec le fait que je vienne, que d'autres joueurs nous rejoignent aussi dans le futur, parce que je pense que c'est une pratique qui intéresse beaucoup de joueurs professionnels en activité, et entre guillemets à la retraite comme moi. Lui, son objectif, c'est de participer à nos compétitions via le club d'Evreux, qui est présent sur la scène nationale depuis une vingtaine d'années maintenant, Mathieu est originaire d'Evreux, donc grosse envie de développer tout ça chez lui, et donc sa présence là, c'est pour jouer aussi avec ses amis, et la potentielle future équipe qu'il pourra aligner dans nos compétitions fédérales. Aujourd'hui, vous voyez bien, le foot-sal, ça marche, le pas de boule se développe, le take ball se développe, le footnet se développe aussi. Il y a des gens qui aujourd'hui ne veulent plus jouer sur un terrain 11, pour diverses raisons, l'âge, il n'y a peut-être pas le temps, et puis ils vont vers d'autres choses à côté. Mais pour moi, ça reste partie intégrante du football. Autant essayer de rassembler dans différents sports un maximum de gens, dans notre discipline, même si c'est plus sur un terrain 11 contre 11, que c'est un petit peu différent, il y a un ballon de foot, il y a du plaisir, il y a du partage, et moi c'est ça que je reçois la finalité. Nous, pour Mathieu Bodmer, on est tous les dans un footeux, ça nous parle évidemment, pour ce qu'il a fait à Lyon, à Paris, à Lille, moi c'est un joueur que je suivais, que j'aimais beaucoup, donc pouvoir maintenant échanger avec lui, c'est vraiment top. C'est un très grand nom, un joueur français qui a fait l'ensemble de sa carrière en France, qui est passé par les équipes de France, junior à prime, qui vient juste de s'arrêter, donc il a une vraie notoriété qui est vraiment très très présente, donc c'est juste énorme pour nous, pour notre petite fédération. Moi voilà, quand je fais quelque chose, j'ai envie de le faire à fond, pourquoi pas devenir le premier joueur à avoir joué au foot, et à ton équipe de France de tennis ballon par exemple, mais il faut que ça serve à tout le monde, il faut que ça soit bénéfique sur tout le monde, dans le respect de tout le monde évidemment, et de ce qu'ils ont déjà mis en place, parce qu'il y a des choses qui sont bien faites, mais en tout cas, si je peux aider cette pratique à grandir un peu, ça sera avec un grand plaisir, et je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ne peut pas intéresser. Beaucoup de joueurs professionnels qui ont peut-être arrêté il n'y a pas longtemps, ou un petit peu plus. S'il y a vraiment investissement, et qu'on arrive nous aussi à proposer quelque chose d'intéressant avec Mathieu Bonnemer, ça peut être un très gros tournant, ça c'est une évidence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501